Musique Bonjour Carmen, comment allez-vous ? Bonjour Juliette, bonjour Valentin, très bien, ça a été une journée qui a commencé avec beaucoup d'émotion et de délicatesse de la main de l'artiste Yann et j'en suis encore sous le goût de l'émotion. Pensez-vous que nous soyons au moment idéal pour réinventer nos villes et si oui, pourquoi ? Je pense qu'on arrive déjà tard pour réinventer nos villes, on aurait dû écouter les scientifiques bien plus tôt, comme on parlait du changement climatique il y a 50 ans, comme on parlait de l'écologie digitale il y a 50 ans, comme on parlait des pandémies il y a 50 ans, comme on parlait des réfugiés, le problème des réfugiés à venir, etc. Donc je pense que oui, c'est le moment plus que jamais, on arrive déjà tard, mais c'est le moment vraiment d'avoir un moment d'éthique personnel entre tous, surtout les décideurs et les faiseurs, les grands lobbings, pour voir réellement qu'il faut qu'on change notre manière de faire les choses. Et c'est possible, c'est possible si on le fait d'une manière transversale, ouverte et en co-création. Je pense que nous avons un rôle hyper important, surtout architectes et urbanistes, parce que les villes commencent d'abord par l'urbanisme et ensuite on vient mettre des bâtiments. Et on a un rôle d'abord d'accompagnateur, d'ouverture d'esprit, d'accompagner, de convaincre les uns les autres. En fait, on est aujourd'hui des chefs d'orchestre, dans des systèmes très complexes, mais qui doivent permettre vraiment d'accélérer cette transmission du savoir. Proximité et vie en ville, sont-ils compatibles ? Oui, si on arrive à se regarder dans les yeux, si on arrive vraiment à ne pas avoir peur de son voisin, si on arrive à se saluer dans un palier parce que c'est illuminé, parce que ça ne fait pas peur. Oui, si on met des espaces pour cela, dans l'espace public et dans nos lieux de travail, de création ou dans nos logements. Super, merci beaucoup, très bonne fin de journée. A bientôt, bon courage. Merci.